Générique Économie Le Max sur I24 News, merci d'être avec nous. Au programme aujourd'hui, une immersion dans la très méconnue zone franche israélo-jordanienne. Une zone dans laquelle des entrepreneurs des deux pays peuvent bénéficier de conditions uniques pour coopérer. C'est le résultat des accords de paix signés entre les deux pays en 1994. Nous découvrirons un projet, une réalité qui se veut aussi le support justement de cette paix. Rendez-vous sur les rives du Jourdain dans quelques minutes. Voilà pour le sommaire, soyez les bienvenus. On commence par un rapide coup d'œil sur l'actu économique à l'international. Et d'abord ce tableau assez sombre pour l'économie russe. La croissance du pays poursuit son ralentissement, plus 0,8% au deuxième trimestre, d'après Rostat, l'Institut fédéral des statistiques. On parle de rythme annuel, c'est en dessous des prévisions de Moscou. En dessous aussi des chiffres du premier trimestre, plus 0,9. Alors bien sûr la crise ukrainienne et les sanctions occidentales sont passées par là, avec à la clé des fuites massives de capitaux 75 milliards de dollars pour les six premiers mois de l'année. La Russie qui maintient tout de même son objectif, 1% de croissance pour 2014. Le FMI s'attend lui à seulement 0,2. On est très loin en tout cas des scores enregistrés entre 2000 et 2008, avec des taux de croissance à l'époque de 7 à 8% par an. Plus à l'Est, on se tourne vers le Vietnam, où un accord de libre-échange avec l'Union européenne se profile. Les négociations avancent à grands pas. Catherine Ashton, la chef de la diplomatie européenne, était présente aujourd'hui à Hanoi. À l'issue d'entretiens avec des cadres du gouvernement vietnamien, elle a déclaré que Bruxelles espère un accord final d'ici la fin de l'année. L'an dernier, le commerce bilatéral a atteint 33,7 milliards de dollars, plus 16% sur un an. Un cinquième des exportations du Vietnam atterrisse déjà en Europe aujourd'hui. L'accord de libre-échange améliorera les opportunités pour les entreprises vietnamiennes, avec un accès préférentiel au marché pour vos exportations vers l'Union européenne. Les négociations sont aux bonnes voies, même si une accélération sera nécessaire pour boucler l'accord avant la fin de l'année. En bref, au Mexique, c'est désormais officiel. Nous vous en parlions dimanche. La réforme historique du secteur énergétique a été promulguée en grande pompe hier, vous le voyez, par le président Enrique Peña Nieto. C'est la fin de 76 ans de monopole de l'État sur l'extraction pétrolière. Les grandes firmes étrangères pourront désormais profiter des 16e ressources mondiales prouvées d'or noir. Le Mexique attirera des investissements majeurs, tant nationaux qu'internationaux. Cela engendrera la création de nouvelles entreprises et de nouveaux emplois dans le secteur énergétique, mais aussi dans d'autres secteurs productifs. On reste en Amérique latine avec ces premiers chiffres du bilan économique de la Coupe du monde de football qui s'est achevé le mois dernier. Malgré la déroute sportive de leur pays, les entrepreneurs brésiliens ont su profiter de l'afflux de visiteurs pour attirer les investissements, accélérer leurs exportations. L'équivalent de 5,95 milliards de dollars de transactions aurait été comptabilisé par l'agence gouvernementale Apex. Des chiffres qui concernent les 4 semaines du mondial. C'est le double du total obtenu durant la Coupe des Confédérations de juin 2013. C'était au Brésil également. Et en parlant de tourisme, c'est la France qui conserve et de loin son rang de championne du monde. 84,7 millions de touristes étrangers en 2013. C'est une hausse de 2% en un an. Deuxième place pour les Etats-Unis, 70 millions. L'Espagne est troisième avec 60 millions de visiteurs. Le total des arrivées de touristes à travers le monde a atteint l'an dernier 1,87 milliard d'après l'Organisation mondiale du tourisme. Et c'est un record. C'est une augmentation aussi de 5,1%. Développer des intérêts économiques communs pour tenter de consolider la paix et la stabilité régionale. C'est dans le sillage des accords de paix israélo-jordaniens signés il y a 20 ans maintenant qu'une zone franche a pu voir le jour à la frontière entre les deux pays. Alors le projet a mis du temps avant de prendre véritablement son envol. Mais aujourd'hui, une petite dizaine d'entreprises profitent des conditions uniques de ce site. Anthony L'Espagne est rendu sur place et il nous le fait découvrir. Nous sommes au nord-est d'Israël, au loin, la Jordanie. Alors que Tzahal et le Hamas s'affrontent, de l'autre côté d'Israël se développe une zone franche économique en territoire jordanien. Piloté à la fois par Tel Aviv et Amman, le projet abrite désormais 9 entreprises israéliennes et jordaniennes. Yuval Yacobi est l'administrateur israélien de ce projet, initié pendant les accords de paix en 1994. The Jordan Gateway s'est réellement développé depuis 2009 et M. Yacobi se déplace une fois par semaine dans cette zone de 700 hectares. Ces quatre dernières années, de nouveaux investisseurs comme la famille Rapaport et M. Schlomi Fogel se sont unis à la fin de l'année 2009 à des investisseurs locaux, surtout des membres de la famille Jani. Ils ont décidé de tenter de développer cette zone après une longue période d'inactivité. 300 salariés travaillent dans cette zone franche. La plupart sont des Jordaniens de la région, une vraie source de revenus pour la vallée. Mais ce projet symbolise davantage. « Désormais, je pense que les gens commencent à réaliser quels bénéfices ils peuvent tirer du traité sur la paix avec Israël, dont cette zone franche est l'une des émanations. L'économie et la paix marchent ensemble. La paix est très bonne pour les deux parties et la guerre est très mauvaise pour tout le monde. » La zone est en plein développement. Ce hangar va abriter une usine d'emballage plastique et une production d'impression industrielle. Côté israélien, les avantages sont nombreux. Les entreprises bénéficient d'une main-d'oeuvre cinq fois moins chère et d'une ouverture sur le marché arabe. « Le fait qu'on se situe en zone jordanienne implique que les produits sont estampillés « made in Jordan ». Par conséquent, ils peuvent circuler dans tout le monde arabe. Le statut légal de la zone franche, selon les critères de la loi jordanienne, assure le non-paiement des taxes indirectes des matières premières. S'ajoute aussi le fait que l'impôt sur les sociétés est très faible ici. » La zone produit un volume d'échange supérieur à 200 millions de dollars. Il pourrait être bien supérieur à l'avenir. L'État d'Israël a débloqué 55 millions de dollars pour la construction d'un nouveau pont entre les deux pays, dédié uniquement à la zone franche. Raed Abousiam, manager d'une entreprise cliente de la zone franche, nous montre les avantages d'un tel projet. « Donc le pont se situera là où il y a les trois arbres, vous voyez ? C'est la frontière entre la Jordanie et Israël. Si on a le pont de part et d'autre de la rivière, les marchandises qui viennent de Haïfa par bateau n'attendront pas la frontière pour être contrôlées. Elles viendront directement dans cette zone. » D'ici deux, trois ans, une zone israélienne de 200 hectares verrait aussi le jour de l'autre côté du pont. Les salariés et les entreprises n'auraient plus à faire tamponner leur passeport. Israéliens et Jordaniens circuleraient librement. « Suite à notre rendez-vous avec plusieurs investisseurs, on peut dire que la plupart des businessmen attendent la création de ce pont pour investir davantage dans cette zone. » Alors que la situation au Proche-Orient est plus trouble que jamais, cette zone franche est un symbole d'espoir, d'une coexistence entre les peuples. « Le monde est petit. Il vient de Syrie, lui de Jordanie, lui d'Egypte et moi d'Israël. C'est vraiment un monde très petit. Que Dieu vous protège tous. » Voilà pour ce reportage. L'avenir économique et politique d'ailleurs de la région passe-t-il par une véritable coopération entre ses États voisins ? Anthony Lesse m'a interrogé pour nous, Itzraq Gall, chercheur au Centre Moshe Dayan pour les études sur le Moyen-Orient et l'Afrique. Et il nous explique d'abord pourquoi cette zone franche est stratégique aujourd'hui pour Israël. Pour lui, la Jordanie est tout simplement la porte d'accès vers les principaux marchés du monde arabe. On écoute. « C'est exactement le genre de projet qu'on a tenté de créer au moment de la signature du traité de paix entre Israël et la Jordanie. C'est une coopération israélo-jordanienne classique, une sorte de modèle pour la coopération économique israélo-jordanienne. Elle intègre les avantages de chacun des deux camps. Cela permet aux entreprises israéliennes de produire sur le sol jordanien en appliquant des technologies israéliennes en Jordanie, qui offrent un coût de production moins élevé. Mais le plus important reste l'accès qu'a la Jordanie aux marchés arabes. La Jordanie en soi ne représente pas un grand marché. C'est un marché important, mais un marché restreint. Il est important car c'est un pont vers d'autres marchés bien plus larges, dans le golfe arabique, en Irak. Ce sont des marchés immenses, même pour Israël. Donc c'est le genre de projet que doivent encourager Israël et la Jordanie. D'ailleurs, les deux gouvernements encouragent ces projets malgré les encombres politiques. Malheureusement, au cours de cette dernière décennie, les relations économiques ont largement ralenti. Mais ces dernières années, on a pu voir quelques signes. Une timide reprise de nouveaux types de coopération. Je ne sais pas si vous avez le temps d'entrer dans les détails, mais ils sont très prometteurs. Je vais peut-être vous donner un exemple assez important. Il y a un nouveau pont d'échange commerciaux qui passe par le point de passage de Sher Yusen, entre Israël et la Jordanie, à seulement 10 km de cette zone industrielle que vous avez visitée. Il y a une route commerciale qui se développe très rapidement. Cette route relie la Turquie, le port de Haïfa, le point de passage à la frontière jordanienne. De là, elle se poursuit vers la Jordanie, puis à l'est de la Jordanie, notamment en Irak et vice-versa. Pour la Jordanie, cette route est très importante car elle remplace la route qui passe par la Syrie et qui a été bloquée à cause de la guerre civile. La Turquie s'est montrée très virulente à l'égard d'Israël lors de ce conflit. Quelles réalités économiques on peut observer sur le terrain ? En ce qui concerne les relations avec la Turquie, c'est totalement différent. Il n'y a aucun lien entre les relations politiques, qui sont au plus mal, et les relations économiques et commerciales, qui sont excellentes. Ça paraît étrange, mais c'est comme ça. Les relations politiques vont de mal en pire, tandis que le commerce explose. Les relations commerciales entre Israël et la Turquie ont tout de même changé. Il n'y a plus d'échange de matériel militaire et sécuritaire. Aujourd'hui, le commerce est entièrement civil. Mais il est en pleine expansion, car il y a des enjeux économiques. Les deux gouvernements autorisent cela et n'interfèrent pas dans ces relations. Israël importe beaucoup de produits turcs et exporte vers la Turquie beaucoup de produits technologiques ou autres. Les deux gouvernements encouragent également le transit par cette route qui traverse la Jordanie. On vient d'évoquer les collaborations qui peuvent exister entre Israël et ses voisins, mais il existe aussi une politique de boycott dans le monde arabe, mais aussi dans le monde occidental. Est-ce que vous pensez que c'est une réelle menace ? En fait, je pense que c'est une menace réelle. Mais avant, je voudrais dire qu'en ce qui concerne les relations économiques entre le monde arabe et Israël, tout ce que nous avons pu noter comme point positif ne représente pas grand-chose du point de vue du volume d'échange. Mais en ce qui concerne l'importance du boycott, je dois dire que toutes ces attitudes négatives des clients, des partenaires économiques en Europe et dans d'autres parties du monde, signifient quelque chose de très dangereux. Parce que lorsque vous interrogez la plupart des entreprises d'export vers l'Europe ou d'autres marchés, vous vous rendez compte qu'ils en reçoivent de très très mauvais signaux, très dérangeants de la part de leurs clients et de leurs partenaires. Du point de vue des entreprises, ils ont même du mal à préserver leur clientèle, car la pression populaire agit sur les entreprises et apparaît de plus en plus massive. Voilà, alors à l'avant, la Jordanie Israël avait également signé un traité de paix avec l'Égypte. C'était il y a 35 ans. Depuis, les relations sont aussi stables que froides entre les deux pays. Les liens économiques restent assez discrets, un peu moins de 500 millions de dollars d'échanges par an. Anthony Lesma a rencontré Owat Cohen, directeur général adjoint du commerce extérieur israélien. et il est optimiste quant aux perspectives de partenariats bilatéraux. Nous avons un grand programme avec l'Égypte appelé KIZ, zone industrielle qualifiée. Cela permet à des entreprises israéliennes et égyptiennes de manufacturer ensemble des produits destinés aux États-Unis. Cela veut dire que si un produit est approuvé par une commission commune, il peut entrer aux États-Unis à franchi de toute taxe. C'est très important, aussi bien pour l'industrie égyptienne que pour l'exportation israélienne. Nous avons constaté que ce projet, qui a démarré il y a une dizaine d'années, a subi certains changements. Mais malgré tout, même sous le régime de Morsi, nous avons poursuivi notre collaboration avec les Égyptiens. Donc les liens économiques et commerciaux restent très forts, bien plus forts qu'on ne le croit. Ce business s'est développé très rapidement. L'Égypte importe beaucoup de biens d'équipement pour son industrie textile égyptienne grâce à cet accord. Cela s'est poursuivi sans interruption, indépendamment des changements politiques en Égypte. Et cela continuera. Mais dans le sens inverse, l'exportation de gaz égyptien vers Israël a cessé. Les Égyptiens ont annulé ce contrat. Ils ont déclaré l'avoir annulé pour des raisons techniques. Mais en fait, la vraie raison, c'est que l'Égypte n'a plus de gaz à exporter. Elle a besoin de tout le gaz qu'elle produit pour son marché interne. L'Égypte a donc fortement réduit son exportation, pas seulement vers Israël, mais aussi vers la Jordanie, l'Europe et d'autres clients. On peut d'ailleurs s'attendre, dans un avenir très proche, à ce que l'Égypte commence à importer du gaz d'Israël. Des intérêts économiques communs qui sont à la fois le fruit, qui semblent être le fruit et le support aussi de ces accords de paix. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie, le mag revient demain sur I24 News. Tout de suite, le retour de l'info. Restez avec nous. Sous-titrage ST' 501